... Le Pape d'Esa repose sur le constat suivant. La Covid-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de fret, par exemple, ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre de masques sur le tarmac des aéroports chinois, où les plus offrants ont racheté sur le tarmac des millions de masques pour les ramener chez eux. Cette même guerre va se produire lorsque le vaccin sera trouvé. Écute des pays qui n'ont pas de moyens pour se paier le luxe, en tout cas le plus offrant, des vaccins pour leurs citoyens. Ces enseignements doivent nous pousser justement à réarticuler notre politique économique. D'abord à pouvoir produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question soit réglée, la question du consommer et du produire local. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaire, puisqu'il est inadmissible encore que même pour des seringues, on puisse importer pour du coton sanitaire. Pour l'alcool, je pense qu'on le fait. Je ne sais même pas. Je crois. L'alcool, on peut le soluté. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a une unité de soluté avec le fonds 6. Il est temps que certains médicaments soient fabriqués sur place, que la production risicole puisse nourrir le Sénégal. Et nous allons, dans ce conseil, en tout cas inviter le secteur privé qui doit venir en appoint à ce que fait l'agriculture vivrière. Et pour cela, bien sûr, l'Etat doit assurer le foncier et doit inviter également le secteur bancaire à accompagner ces agriculteurs ou agro-industriels. Et c'est à notre portée. Je voudrais, en conséquence, pour parer à de tels risques que nous avons frôlés pendant la pandémie, pour que nous puissions, à travers le PAPE, deux ans, et sur la séquence 2019-2023, alors ce n'est pas lié à un agenda électoral, il faut savoir que j'ai lancé le PSE en 2014. Avec un objectif d'émergence en 2035. C'était un programme sur 20 ans qui a été subdivisé en plans d'action prioritaire de cinq années, dont le premier a été lancé en 2014-2018. Nous sommes sur le deuxième PAPE 2019-2023. Voilà. Donc c'est ça, la séquence du PAPE II. Maintenant, on a dit qu'il faut l'ajuster à la lumière des enseignements indiqués. Et il faut l'accélérer puisque nous devons retrouver très tôt et très vite nos croissances de 6,5-7%. Ce sera l'objectif dans les deux prochaines années. Alors cette séquence 2019-2023 devra donner une surpriorité à la souveraineté alimentaire. Donc dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi dans le secteur pharmaceutique et sanitaire. Puisque le secteur sanitaire, on s'était dit, de toute façon, pendant que tout le monde était en confinement, il était malvenu d'envoyer des malades en Europe, ou même des autorités. De toute façon, nous n'avions qu'un choix, c'est vivre ou mourir chez nous. C'est clair. Moi, en tout cas, j'exculiais si jamais j'avais le Covid de me faire transporter. Ce n'est pas possible. Donc la question sanitaire doit être prise au sérieux. Le relèvement du plateau médical est devenu un impératif. Mais je dis toujours, il faut les réformes qui accompagnent ces efforts que nous allons faire sur le plan sanitaire. Il faut une réforme de la gestion des hôpitaux au Sénégal. Nous mettons les moyens qu'il faut, mais il faut que cette question aille en même temps que les équipements. On ne peut pas encore mettre 500 milliards pour rester dans le même système. Ou on ne peut même pas retracer le malade qui passe. Ce n'est pas possible. Il faut une informatisation du circuit du malade. Il faut qu'il y ait, en tout cas, les réformes. J'attends toujours le ministre de la Santé qu'il me revienne parce que moi, je dis, je ne bouge pas tant que je n'ai pas les éléments de réforme. Donc, pour le moment, la balle est dans votre camp. Quand vous serez prêts, je validerai le programme.